La politique de l'état profond britannique pour désintégrer l'empire ottoman. L'état profond britannique a sournoisement préparé le terrain à la grande guerre en créant de petites étincelles qui se sont ravivées en tensions fulminantes entre les pays européens et les empires. En fin de compte, la situation s'est transformée en une bombe à retardement. Finalement, à travers un assassinat ignoble commis par un tueur à gage, l'état profond britannique a lancé la première guerre mondiale. L'empire ottoman a toujours cru que les puissances alliées sortiraient victorieuses d'une telle guerre. Il a donc fait de son mieux pour se réconcilier avec la Grande-Bretagne, la France et la Russie et s'allier à eux. Le gouvernement ottoman de l'époque a établi de nombreux contacts et a fait de nombreuses tentatives par le biais du Triumvira rassemblant les Pachas Enver, Talat et Djemal. Toutefois, la Grande-Bretagne ne l'approuverait jamais, l'un des objectifs les plus importants de la guerre étant de s'emparer des territoires ottomans. Naturellement, ces efforts n'ont rien donné. La Grande-Bretagne a décliné toutes les propositions d'alliance et de non-agression des ottomans. À court d'options, la Sublime Porte a dû forger une alliance avec les Allemands et a rejoint la guerre à leur côté, tout comme l'avait planifié l'État profond britannique. Dès que l'Empire ottoman a rejoint la guerre, l'État profond britannique a rapidement entamé son projet de démembrement de l'Empire ottoman. Seulement deux jours avant que la Grande-Bretagne ne déclare officiellement la guerre à l'Empire ottoman, le 3 novembre 1914, elle a annoncé l'annexion du Koveït. Le 5 novembre, elle a annoncé qu'elle avait envahi Chypre et le 18 et 19 décembre, elle a annoncé qu'elle avait annexé l'Égypte. Ainsi, elle a non seulement renforcé son contrôle sur l'Égypte et la Méditerranée, mais cela lui a également permis de contrôler les voies maritimes vers le Moyen-Orient. Entre-temps, dans le cadre de son plan visant à détruire l'Empire ottoman de l'intérieur, l'État profond britannique a commencé à provoquer les Indiens, les Arabes et d'autres minorités contre les Ottomans. Il espérait ainsi que la dissolution de l'Empire serait plus rapide, plus facile et avec le moins de pertes de son côté. Les membres de l'État profond britannique ont commencé leur sédition en diffusant des sentiments nationalistes parmi les sujets ottomans et en incitant à des soulèvements. L'objectif principal de la propagande était d'empêcher les musulmans indiens et les Arabes de se joindre au combat aux côtés de l'Empire ottoman lorsque le calife a déclaré appel aux armes. L'État profond souhaitait également empêcher la formation d'une armée islamique potentielle. Les célèbres agents de l'État profond britannique à l'époque, comme le capitaine T.E. Lawrence et Gertrude Bell, ont été utilisés pour provoquer les Arabes contre l'Empire ottoman. En conséquence, le 30 avril 1915, l'État profond britannique signa des traités avec le Cheikh Saïd de Sabia au Yémen le 26 décembre. Il signa avec le Cheikh saoudien Abdelaziz bin Saud et le 3 novembre 1916 avec le Cheikh de Qatar. À la suite de la sédition arabe de l'État profond britannique, l'appel aux armes de l'Empire ottoman du 23 novembre 1914 est resté largement sans réponse. Les arguments britanniques visant à annuler l'appel aux armes reflétaient une stratégie très sournoise et séparatiste. Un mémorandum remis par un croiseur britannique au large de Jeddah le 4 juin 1915 comprenait les allégations perfides suivantes. L'appel aux armes de l'Empire ottoman était invalide car il coopérait avec un pays chrétien, Allemagne. L'Allemagne, profitant de la situation difficile de la porte, trompa le gouvernement turc avec des promesses et de l'argent et les poussa dans une guerre incorrecte. Les allemands ont poussé les ottomans à déclarer la guerre pour provoquer des millions de musulmans vivants sous la domination britannique contre la Grande-Bretagne parce qu'elle était l'ennemi juré de l'Allemagne. Si les musulmans acceptaient l'appel au djihad, ils se sacrifieraient pour les intérêts de l'Allemagne. Les musulmans vivant sous la domination britannique, française et russe, étaient contre les mauvaises politiques des turcs. Aga Khan, l'un des chefs religieux de l'Inde à l'époque et qui était également un anglophile déclaré, a défendu les intérêts de l'état profond britannique et a formulé les accusations suivantes à l'encontre de l'Empire ottoman. Maintenant que la Turquie s'est montrée si désastreusement comme un outil aux mains des allemands, elle s'est non seulement ruinée, mais elle a également perdu son poste d'administrateur de l'Islam et le mal la submergera. A travers de tels arguments provocateurs, de nombreuses communautés arabes et musulmanes subordonnées à l'Empire ottoman ont été détournées contre les ottomans et empêchées de répondre à l'appel aux armes du sultan. Cette situation a permis à l'état profond britannique de manipuler plus facilement ces minorités et de provoquer leur soulèvement et leur indépendance. Ne faisant désormais plus partie de l'Empire, ces anciennes terres ottomanes ne pouvaient plus se protéger du contrôle de l'état profond britannique.